J'invite les quelques personnes que j'ai vues vaguer, naviguer dans l'espace, s'ils souhaitent se joindre à nous pour cette conversation qui ouvre cette soirée. Le principe de commun, quoique j'imagine que la majorité des gens dans cette salle soient plus ou moins informés, a été depuis le début de cette exposition d'imaginer l'espace de la nef, de l'entrepôt l'aîné, comme un lieu d'échange, de partage, vraiment comme un espace public, déterminé d'un côté et moins déterminé de l'autre. Récemment, nous avons installé Net pour jouer à Badminton, qui n'était pas prévu au début du projet parce qu'on a eu des suggestions de nos visiteurs. Et donc, nous sommes réunis ici, encore une fois, dans cette agora publique pour toucher. Vous pouvez vous asseoir, vous n'êtes pas obligés de rester. Pour reprendre des thèmes qui sont explorés dans l'exposition. Et à partir d'aujourd'hui, donc aujourd'hui, demain et dimanche, nos conversations se rapprochent un peu plus, effectivement, de l'exposition commune. Parce que ce que nous souhaitons faire, de mettre en place comme dispositif, c'est justement de mettre en dialogue, de mettre en relation des pratiques de la ville, de la transformation urbaine, d'une idée d'architecture un peu différente de celle traditionnelle, avec des acteurs qui ont été très présents sur le territoire bordelais. Bordeaux nous a toujours paru un lieu vraiment d'expérimentation, d'innovation, de nouvelles pensées, des manières de faire l'architecture, avec des participants de cette exposition. L'exposition, pour faire un résumé, se compose, est le résultat de la fusion de deux éléments. Donc, la participation française à la Biennale d'architecture de Venise de 2021, qui est portée par les grandes vidéos réalisées par Christophe Hutin et son équipe au centre de la NEF. Et dans les coursives, dans le pourtour, c'est des contenus qui sont issus de l'exposition de l'Available City, dont le commissaire David Brown est à partir d'aujourd'hui avec nous aussi, qui portait sur des thèmes complémentaires. Donc, effectivement, comment produire de la ville, comment produire de l'espace, comment imaginer des nouveaux agencements communautaires, à travers des différentes manières d'imaginer le rôle des architectes, différentes manières d'impliquer dans des processus assez hétérogènes et assez complexes, les habitants, dans le but, effectivement, d'expérimenter autour des manières avec lesquelles fonctionner d'une manière politique et d'une manière créatrice au même temps. Donc, nous avons deux modules ce soir, deux modules demain et deux modules dimanche, où le dialogue se fait, effectivement, entre des participants à cette exposition et des architectes, des activistes, des structures qui sont à partir de Bordeaux, pas seulement sur Bordeaux d'ailleurs, qui ont déjà ici exploré ce type d'attitude. Donc, on commence aujourd'hui ces conversations, effectivement, autour d'un thème qui nous est très cher. Vous allez trouver des projets assez hétérogènes, parfois c'est des projets de réalisation de services publics, parfois c'est des projets de réalisation de logements sociaux, parfois c'est des projets de tentatives de préserver un patrimoine qui est sous menace. Et aussi, nous avons une série de projets qui se penchent directement sur l'idée de l'espace public, l'espace commun, qu'est-ce qui nous tient ensemble autour de ce qui n'est pas du bureau, ce qui n'est pas du logement, ce qui vraiment, historiquement, a toujours fait l'épine moilière des relations humaines dans l'espace urbain. Et donc, ce soir, nous avons trois exemples, trois auteurs, et je dis auteurs dans le sens plus vaste, de représentants aussi de structures collectives plus complexes, qui ont vraiment réfléchi à travers leur travail à cette question, qui ont mené des actions, qui ont mené des projets qui nous ont paru absolument fondamentaux à discuter ce soir, et à discuter en général. Donc, nous avons des traces comme représentants d'une structure un peu plus complexe, qui est Bruit du Frigo. Donc, effectivement, comment créer une idée d'espace public là où, normalement, on ne l'imagine même pas, à travers un travail de très longue haleine, de très longue durée, sur l'idée de restituer une conscience collective par rapport au lieu où on n'y allait même pas. Donc, cette idée de l'exploration comme un outil de reconstitution d'un imaginaire collectif à travers du public. Nous avons Philippe Ferrari de Plan Comune, donc une structure qui a migré du Chili à la France assez récemment, qui, dans l'exposition, présente une série de représentations visuelles réélaborées par plan commune à partir d'hypothèses à leur foi construites par différents architectes qui avaient été invités dans ce processus, justement pour offrir aux citoyens de Santiago, au Chili, un imaginaire plus vaste de celui qui est normalement au Chili, malheureusement, un des territoires les plus né libéristes de la planète. L'idée que tous ceux qui vous entourent et privés, qui, franchement, en ayant habité au Chili, un peu, malheureusement, encore continuent moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, a été vraiment l'hypothèse de l'environnement de Santiago. Et nous voyons une série de visions. Qu'est-ce que serait la ville si on revenait à l'imaginer comme un lieu du public et du commun ? Donc, on va en discuter de ça. Et Elisa Silva, de Enlace, de Caracas, qui se trouve dans l'exposition avec un projet qui nous paraît fondamental, parce qu'il démontre comment les outils de l'architecture ne doivent pas être toujours les mêmes qu'on a bien connus pendant longtemps, le dessin, la maquette, le projet, la construction, mais qu'on peut produire de l'architecture à travers un autre type d'action, ou peut-être notre savoir-faire d'architecte, et utiliser plutôt pour agiter, pour animer des actions à nouveau politiques, ou dans ce cas-là, c'est, si j'interprète encore bien, c'est l'idée de comment, à travers des interventions ponctuelles, éphémères, spontanées, liées au spectacle, il y a la musique, il y a la danse, liées aux activités qui sont propres à l'espace public, comment créer de nouveaux liens, comment tisser de nouveaux liens sociaux dans une société, j'imagine, je ne connais pas le Venezuela, mais je peux projeter, signée par des forts clivages sociaux, où les différences sociales sont très profondes, et donc où, effectivement, on habite des territoires où les différentes classes sociales ne fréquentent même plus le milieu, qui sont vraiment reconstruites dans une idée de ségrégation qu'on a reconnue dans plusieurs contextes, et comment ce savoir-faire architectural peut mobiliser ce type d'échange. Donc, ça, c'est un peu un résumé très rapide des raisons pour lesquelles, en général, ce qu'on fait à CoreF, c'est rarement, on va vous éplucher les CV des invités, Google vous sert pour ça, on essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles on a des personnes ensemble avec nous pour discuter, les raisons pour lesquelles ça nous semble raisonnable de les forcer à un dialogue entre elles. Donc, c'est pour cette raison que ce soir, on veut commencer nos modules de présentation avec cette idée de l'espace public en commun. Comment on y arrive ? Pourquoi il faut encore lutter pour arriver à ce résultat, au résultat d'un espace public qui soit senti comme commun ? Quels sont les outils, quelles sont les expériences qu'on peut partager entre confrères, entre vous trois, entre ceux qui sont en salle, mais en général, entre un public plus vaste, pour, effectivement, continuer à mener une lutte qui n'est pas facile, d'imaginer que l'espace public n'est pas automatiquement acquis, c'est une lutte, c'est un conflit, c'est un combat pour qu'on puisse continuer à en profiter, qu'on puisse continuer à augmenter la surface, éventuellement, de ceux qui considèrent public, et qu'on puisse vraiment imaginer que le squelette de nos villes soit cette idée d'un partage au-delà des classes sociales, au-delà des questions de race, au-delà des différences, qui continue à être vraiment le lieu où on se retrouve. Donc, merci beaucoup pour être ici ce soir avec nous. J'ai oublié de me présenter, Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en rêve. Le module est plutôt simple, donc on va commencer avec trois présentations consécutives des activités de nos invités, pour après ouvrir un peu le lieu à la conversation, autant entre eux, mais surtout avec vous, qui êtes ici ce soir à 16h30. Donc, belle journée d'automne. Donc, merci pour avoir fait l'effort d'être ici avec nous ce soir. Et on commence avec Yann. Bonjour tout le monde. Je me représente très vite fait. Donc, Yvan Détraze, je suis architecte, diplômé de l'école de Bordeaux, et donc cofondateur et directeur de Bruit du Frigo, qui est un groupe qui rassemble pas que des architectes, puisqu'il y a aussi des artistes, des constructeurs, des urbanistes, des paysagistes, des cuisiniers, des photographes, des acteurs, etc. Et donc, on a créé ce collectif quand on était étudiant, donc en 1995, donc ça commence à faire pas mal d'années, sur un constat qu'on faisait quand on était étudiant à l'école d'architecture de Bordeaux, où on avait du mal à trouver ce qu'on était venu chercher en faisant ses études. On savait pas exactement ce que c'était le métier d'architecte à l'époque, mais la manière dont on enseignait l'architecture, nous convenait pas forcément. On trouvait que l'enseignement était complètement déconnecté des réalités du quotidien des gens. On n'allait quasiment jamais dans l'espace public dehors, on n'allait quasiment jamais au contact des gens pour les rencontrer, les questionner, observer comment ils vivent la ville, comment ils s'approprient les espaces publics, rentrer en dialogue avec eux pour comprendre leurs envies, leurs besoins, leurs colères, leurs rêves, etc. Donc on était dans une pédagogie qui est extrêmement fermée, un peu en laboratoire. Et donc on s'est un peu érigé contre ça, alors qu'on a eu beaucoup de mal à faire passer le message auprès des enseignants. Et ce qui nous a amené à créer une structure d'étudiants, donc une asso d'étudiants au départ, en se disant ce qu'on ne peut pas faire dans l'école, on va le faire nous-mêmes dans la rue, on va se former en complément de l'école d'architecture, plutôt dans une approche architecte de rue. Donc l'idée c'était de monter des actions dans l'espace public, de rencontrer les gens et de les questionner. C'est parti sur ce postulat et aussi sur l'idée qu'on avait envie de non pas seulement dessiner des projets, concevoir des projets, mais aussi de les réaliser, de les fabriquer, donc de pouvoir construire nous-mêmes, utiliser nos mains et aussi de pouvoir travailler avec d'autres disciplines, aller chercher l'école des beaux-arts, les ingénieurs, pour essayer de comprendre ensemble comment on pouvait appréhender différemment la question de la fabrique urbaine, la question de la fabrique de l'espace public et comment on pouvait faire différemment projet d'architecture ou projet d'urbanisme. J'avance un peu dans le diaporama. Donc on est... C'est une partie du collectif parce qu'on a une petite équipe, comment dire, qui est une petite équipe quotidienne de travail qui est composée de 5-6 personnes. et puis après on a un collectif à géométrie variable qui peut aller jusqu'à 15-20 personnes. Donc là c'est une partie du collectif sur un projet en particulier. Donc voilà, donc fondation effective en 97. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur... On s'est vraiment spécialisé sur la question de l'espace public. On n'est pas une agence d'architecture, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une maîtrise d'oeuvre, on n'est pas inscrit à l'ordre, on ne signe pas de projet, on ne construit pas de logement, on ne construit pas d'école, de bâtiment, d'équipement public. On s'attache vraiment à penser l'espace public et à agir sur l'espace public en conviant les communautés qui vivent sur les lieux où on intervient. Et on essaie de repousser un peu les limites, les frontières de ce qu'on peut s'autoriser de vivre, de faire et d'aménager sur cette question de l'espace public, plutôt de l'espace collectif. C'est-à-dire qu'on essaie de créer des lieux, des lieux collectifs, qui se matérialisent par des aménagements concrets, physiques, qui peuvent être d'échelle assez variable. Donc ça peut être du registre du mobile urbain ou de la micro-installation artistique, temporaire, ou des aménagements urbains un peu plus importants, ou de micro-architecture, ou de stratégies urbaines qui peuvent même concerner des échelles assez vastes, comme une échelle urbaine ou métropolitaine. Et donc voilà, on s'attache à toujours penser, concevoir et construire, réaliser les projets qu'on dessine. Donc en fait, notre méthode, elle tourne à peu près autour de quatre points, qui est agir dans l'espace public, c'est-à-dire concrètement, même si on a des bureaux, évidemment on a des ordinateurs, on est derrière de temps en temps, mais on est le plus souvent possible dehors. Donc notamment pour aller à la rencontre des gens, pour mobiliser le public avec lequel on va travailler, pour imaginer aussi les projets avec eux, donc dans des ateliers, par exemple, évidemment pour construire les projets, donc dans le cadre de chantiers, d'aménagement, mais aussi pour les activer, ces projets. L'idée de faire événements, parce qu'on considère que l'acte du projet d'architecture ou du projet d'urbanisme ou d'espace public est aussi, et surtout presque, un prétexte pour faire communauté, pour rassembler tout un tas de personnes qui, par ce biais-là, vont vivre une aventure collective, vont se rencontrer, vont se connaître et éventuellement apprendre à mettre en place aussi des projets en commun après notre intervention. L'idée de mixer travail et convivialité, donc évidemment on fait ça parce qu'avant tout on a envie de prendre du plaisir à ce qu'on fait et on a envie de procurer du plaisir aussi avec les gens avec lesquels on a envie de travailler. Donc évidemment c'est du travail mais encore une fois c'est aussi le prétexte pour générer des moments forts de vie collective parce que l'espace public c'est des espaces mais c'est aussi la manière dont on se les approprie, la manière dont on les utilise et notre idée c'est vraiment de pouvoir créer des espaces collectifs dont on ne va pas forcément tout le temps imaginer tout ce qu'on peut y faire. On ne va pas figer les fonctionnalités, les usages mais on va essayer plutôt de générer des conditions d'appropriation positives de ces lieux et donc la convivialité vous allez voir sur quelques images notamment par le biais d'actions simples comme partager un repas est extrêmement importante. Et enfin l'idée d'expérimenter des usages là on est vraiment dans une idée de recherche de ne pas se cantonner à des programmes qu'on nous propose qu'on nous impose parfois mais de se dire que l'espace public est un champ des possibles extrêmement vaste et dans lequel on peut inventer vraiment des formes tout à fait inattendues d'occupation d'usage et surtout dans un contexte où de plus en plus c'était déjà le constat quand on était étudiant mais de plus en plus il se vérifie dans un contexte de normalisation de normatisation de standardisation de la ville en général et de l'espace public où la place laissée à l'usage à l'inventivité à la créativité aux habitants se réduit quand même de plus en plus et aujourd'hui on est face on peut le constater évidemment dans les espaces qu'on voit qui sont en train d'émerger aujourd'hui à Bordeaux mais c'est le phénomène de la métropolisation en général en France et dans les pays occidentaux voilà on est dans des espaces qui se ressemblent qui sont tous les mêmes partout où toutes les fonctionnalités sont déjà préétablies avec les mêmes gammes de mobilier les mêmes esthétiques les mêmes matériaux etc. et où on est dans des espaces totalement morts et stériles et nous à l'inverse on essaie plutôt de créer des espaces vivants évidemment donc là quelques images d'illustrations de projets d'échelles diverses qu'on peut réaliser donc des projets totalement éphémères des projets plus pérennes voilà du hacking de banques publiques pour créer voilà une sorte d'ombrage donc sur des banques qui sont utilisées par des personnes âgées qui sont en plein soleil l'expérimentation de se baigner dans l'espace public donc à travers des installations de baignoires une école de plein air voilà donc c'est des différents exemples et donc à chaque fois l'idée c'est vraiment de proposer des formes et et l'idée de mixer aussi les usages c'est-à-dire que dans ces installations on essaie de de faire en sorte que les gens quand ils sont face à ces installations ils se disent pas tiens ça c'est fait pour ça mais au contraire c'est mais qu'est-ce que c'est ce truc qu'est-ce qu'on peut y faire et d'essayer de faire en sorte que les gens puissent inventer leur propre manière d'occuper d'utiliser de s'approprier donc on est voilà on s'attache souvent à mixer les fonctions et on est face voilà souvent à des objets un petit peu ambigu un petit peu équivoques qui permettent aussi de pour tout un chacun de projeter tout un tas d'imaginaires et et d'occupations diverses on travaille beaucoup sur la question du jeu parce que c'est vraiment une demande alors je l'ai pas dit mais on travaille essentiellement pour des collectivités publiques dans le cadre de marchés publics parfois de commandes directes ou parfois de dans le cadre de biennales d'art ou d'événements artistiques où là on est plus invité en tant que collectif d'artistes mais la question du jeu la question du ludique dans l'espace public voilà c'est un sujet sur lequel on travaille assez régulièrement dans un contexte encore une fois et voilà vous avez pu l'observer quand vous promenez dans les parcs notamment la question des jeux c'est assez voilà c'est assez triste quoi c'est-à-dire qu'on a on a des jeux de catalogue qui sont toujours les mêmes totalement standardisés où l'enfant enfin la question de l'appropriation de l'usage la créativité de l'enfant dans ces espaces-là elle est totalement totalement oubliée et c'est des espaces totalement dictés par la norme par la question de la sécurité où il faudrait que l'enfant il puisse courir dans tous les sens les yeux fermés sans se faire mal voilà alors que nous on essaie de montrer que tout en respectant la réglementation parce qu'on ne peut pas non plus installer des choses en France en tout cas sans respecter la réglementation qu'on peut travailler d'autres approches d'autres formes voilà des expériences plus éphémères artistiques où là c'était juste pendant un mois une sorte de grotte où 1000 personnes ont séjourné pour orner les murs blancs de cet espace voilà des choses un peu plus importantes où là on crée plus des formes d'espaces communs d'espaces collectifs d'agoras qui permettent à des communautés locales d'habitants d'associations de venir de s'emparer de lieux pour être plus que dans l'occupation ponctuelle d'un espace mais dans la programmation de ces espaces de pouvoir faire vivre des lieux urbains voilà comme par exemple revisiter la question de la halle collective donc là on est dans l'image du haut dans un quartier d'habitat social et donc on a travaillé avec les gens l'idée de recréer une sorte de comme les halles qu'on avait dans les villages avant pour des usages tout à fait tout à fait divers voilà et puis d'autres formes un peu plus un peu plus artistiques et en même temps un peu plus original qui est là vraiment dans la question de l'invention d'usage urbain un peu inédit donc là c'est un projet à Bordeaux que certainement si vous êtes bordelais vous connaissez peut-être les refuges périurbains donc là c'est un programme qui a priori n'existe qu'à Bordeaux comme des refuges de montagne installés dans la périphérie dans des espaces qui sont plus ou moins assez peu connus à part ceux qui habitent autour et qui permettent d'aller passer une nuit donc on peut les réserver gratuitement jusqu'à 11 personnes pour passer une nuit absolument magique et totalement inédite dans un espace où il est réglementairement interdit de dormir mais là on est dans un cadre artistique où les gens font une performance artistique en dormant c'est la construction juridique du projet pour qu'il puisse être réalisé donc 11 refuges qui jalonnent en fait un circuit qu'on a créé qui fait 300 km sentier périurbain donc autour de Bordeaux j'ai quand même de temps 20 minutes donc j'ai encore envie alors j'ai fait une tentative de de hiérarchisation un petit peu du process du processus de travail pour que vous puissiez comprendre comment on travaille donc il y a toujours une première étape cruciale qui est celle de la mobilisation c'est-à-dire quand on arrive quelque part souvent donc un contexte habité un quartier il y a des habitants des associations des commerçants etc les gens ne nous connaissent pas et il va falloir qu'on embarque tout ce monde là dans une aventure qui peut durer 3 mois 6 mois 2 ans 5 ans et donc il va falloir établir la confiance et il va falloir se faire identifier et donner envie à des gens de s'impliquer ce qui n'est pas une mince affaire parce que les gens ils ont avant tout autre chose à faire que de s'impliquer dans des projets collectifs qui concernent leur territoire leur quartier leur ville alors il y a toujours des gens des militants des associatifs voilà on les a il n'y a pas de soucis mais nous on va essayer de chercher vraiment les personnes qui sont qui franchiront jamais le seuil d'une réunion publique par exemple d'un atelier parce que c'est intimidant parce que on n'y est jamais allé parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à dire et qu'on n'a pas d'idées ou autre la deuxième étape c'est l'idée de la conception donc du design donc co-design parce qu'on essaie de faire en sorte alors c'est pas forcément sur tous les projets mais sur la plupart de créer des dispositifs des outils pour qu'on puisse avec les gens avec lesquels on a travaillé donc les habitants donc une fois qu'on les a mobilisés qu'on les a accrochés que ceux qui veulent aller plus loin que ça voilà puissent participer avec nous aux étapes de à la fois de diagnostic de programmation des espaces et également de conception des installations des objets qu'on va pouvoir créer la co-construction parce qu'on considère que en fait quand on est habitant d'une ville on peut aussi enfin pas s'arrêter seulement à donner son point de vue ou donner ses idées quand on en a mais aussi donner la main à la patte voilà mettre la main à la patte et donc on propose encore une fois quand c'est possible parce qu'on est en France dans un cadre réglementaire extrêmement contraint c'est même totalement interdit en fait qu'on pratique beaucoup le font mais c'est d'un point de vue réglementaire c'est interdit d'impliquer les gens dans la construction des aménagements c'est interdit parce qu'un bureau de contrôle qui doit valider un aménagement lui il a besoin de vérifier que ça a été fabriqué par des gens qui ont des habilitations qui ont les diplômes pour etc ce qui n'est pas le cas quand on travaille avec des enfants qui viennent spontanément nous filer des coups de main et la question de l'activation qui est cruciale qui est une fois qu'on a livré un espace il faut le propulser il faut inventer son usage lancer son occupation et donc là on va travailler avec les acteurs locaux donc évidemment ça se prépare en amont tout ça là c'est marqué en quatre étapes et tout est un peu imbriqué parce qu'on continue de mobiliser même à ce stade là vous vous en doutez donc là on travaille en amont avec les acteurs locaux pour travailler la question de l'appropriation de ce qui a été construit de ce qui a été aménagé et donc là ça se caractérise tout souvent par des temps événementiels des temps festifs etc alors quelques illustrations de ces quatre temps donc l'étape de la mobilisation donc par exemple l'image de gauche on travaille dans un petit village de 1000 habitants c'est pas très grand donc on se permet d'aller voir tout le monde donc on fait du porte à porte et on va se présenter auprès de tout le monde et on les invite à un grand moment une sorte de simulation de mise en scène c'est un faux pique-nique qui doit symboliser une forme d'acte symbolique de réappropriation de l'espace public dans un village qui en fait était traversé par des milliers de camions puisqu'il y a une carrière à côté et qui venait voilà il y a une déviation qui avait été qui venait d'ouvrir et donc plus personne traversait le village enfin plus aucun véhicule traversait le village et donc le village s'est retrouvé du jour en demain déserté et les gens ont conservé le traumatisme de l'espace public c'est-à-dire qu'ils continuent de raser les murs alors qu'il n'y avait plus de camions qui passaient et donc on a proposé ça et ça c'était le lancement en fait qui a derrière permis de remobiliser les gens pour des ateliers de réflexion c'est une étude urbaine là c'est pareil ça c'est une mise en scène donc là on a travaillé avec une artiste photographe Christine Thiemann on a invité celle à Benoge à Bordeaux on a invité tous les acteurs du quartier centre social ça fait un centre d'animation des instits etc pour poser sur cette mise en scène donc ça a créé une carte postale et cette carte postale était une invitation qui a été envoyée à tous les habitants du quartier pour un premier temps de rencontres et d'échanges sur un projet qu'on a mené pendant 3 ans dans ce quartier là voilà donc la question de mobiliser aussi à travers des objets c'est-à-dire que c'est pas unique uniquement des invitations des événements c'est aussi parfois on construit avant de rencontrer les gens c'est-à-dire on fait irruption dans un quartier on va l'acte de construire devient l'élément de communication devient l'élément de mobilisation principale et concrètement quand on arrive sur un territoire habité voilà un quartier quand on arrive avec une équipe de constructeurs des outils des matériaux et que pendant une semaine on va construire un truc en fait on rencontre tout le monde tout le monde vient nous voir tout le monde nous vient mais vous êtes qui qu'est-ce que vous faites à quoi ça va servir et donc en fait c'est un moment de médiation hyper fort hyper important qui est mille fois plus efficace que de mettre des affichettes dans les halles d'entrée évidemment et donc par exemple l'image du haut c'est très beaucoup sur la question de la nourriture c'est un restaurant éphémère qu'on a construit en quelques jours qui est venu se greffer à un bâtiment et on avait un appartement juste au-dessus on avait les cuisines on avait construit un petit mont de charge qui permettait de descendre les plats et à l'intérieur c'est l'image du bas en fait on a pendant trois semaines mené des ateliers avec les habitants qui tout en tenant un restaurant et donc c'était les habitants du quartier qui étaient aux cuisines donc on avait recruté des chefs qui étaient ils avaient rempli un planning moi je veux bien faire tel jour le midi le soir etc voilà et donc là on se retrouve avec 500 000 personnes qui passent par là avec qui on peut discuter échanger et là c'est des temps de collecte qui sont hyper forts et se disent des choses qu'on n'entendrait jamais dans des formats plus institutionnels plus formels de réunions publiques par exemple où on aurait le maire qui prendrait la parole des architectes qui présenteraient des powerpoints tout ça et les gens souvent ils sont un petit peu ils ne savent pas trop comment réagir face à ça voilà donc là on rentre dans la partie vraiment une fois qu'on a mobilisé les gens ils sont là on a réussi à les intéresser et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet dans le travail donc on travaille beaucoup dehors on évite les salles on évite de donner aux gens rendez-vous dans des salles et on va travailler dans l'espace public voilà donc quand il fait beau évidemment et puis quand il ne fait pas beau par exemple en bas à droite on construit une cabane et on réunit les gens dans cette cabane là c'était en hiver il faisait on avait mis un poêle voilà donc c'était un petit peu l'idée de se retrouver au coin du feu l'hiver dans l'espace public pour parler de son quartier des formats plus plus décalés on va dire en haut à gauche donc c'est une cabine de dizeuses de bonne aventure donc là les gens font la queue rentrent un par un et puis nous notre équipe on est dedans enfin une personne et on a une boule de cristal et puis on essaie d'extraire de la tête des gens les idées pour aménager le lieu dans lequel on était donc là c'est c'est plutôt une forme spectaculaire c'est pas forcément avec ça qu'on va faire du projet mais en tout cas c'est une entrée en matière qui qui voilà qui permet à tout un chacun de voilà tout en prenant du plaisir de malgré tout se mettre à réfléchir à dire des choses souvent intéressantes quand même bon voilà je passe un petit peu et puis après on est dans là on passe on travaille avec des outils comme la maquette des jeux qu'on invente spécifiquement sur sur certains projets la marche alors j'ai peu d'exemples là dessus mais c'est vraiment au coeur de notre pratique donc je vous ai dit qu'on a créé un sentier autour de Bordeaux on a travaillé dans plein de villes sur des questions sur les questions de marche et on enfin il se peut ça arrive assez fréquemment qu'on parte qu'on embarque avec nous 100 200 personnes dans des explorations sur des territoires sur lesquels on travaille pendant une journée deux jours avec un bivouac aussi et où on va vraiment vivre une aventure comme si on allait explorer l'Amazonie tout en étant dans un dans un espace urbain et où on va essayer de passer là où les gens ne vont pas un peu dans les espaces interstitiels de la ville les actes de co-construction bon là c'est du chantier alors ça c'est le temps magique du projet c'est c'est là où on a beaucoup de monde souvent plus de monde que les ateliers c'est là où on a tous les enfants tous les adolescents c'est souvent le moment le temps fort le plus marquant qui va vraiment imprimer les mémoires donc voilà donc ça c'est donc encore une fois c'est assez complexe d'impliquer des gens qui ne sont pas des spécialistes dans des constructions donc on essaie de voilà d'imaginer des tâches qui sont à leur portée donc ça peut être de l'assemblage de pièces de bois la peinture des choses comme ça on évite évidemment de les faire monter en hauteur quand on crée des structures un petit peu plus grandes et donc la dernière étape qui est celle de l'activation donc là c'est la mise en vie des espaces où on va tester de manière intensive sur des temps qui peuvent être une soirée jusqu'à une semaine par exemple donc pas tout seul nous on peut s'occuper de la coordination de la programmation mais là on va vraiment confier aux acteurs du quartier la mise en place de toutes ces actions de tous ces événements parce que l'enjeu évidemment c'est c'est que nous une fois qu'on a terminé on s'en va et qu'il faut que les lieux vivent donc il y a une idée de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est parti il y a une idée de comment on passe le relais et donc les structures avec lesquelles on a collaboré donc tous ces projets là ça prend parfois enfin c'est des processus longs ça prend six mois un an, deux ans et donc là c'est le grand moment un petit peu festif où tout le monde va trouver une place dedans donc les acteurs du quartier des artistes qu'on invite qui viennent d'ailleurs et donc l'idée c'est effectivement que toutes les parties prenantes de ces projets là puissent derrière faire la démonstration que les aménagements qui ont été réalisés qu'ils soient pérennes ou qu'ils soient éphémères vont pouvoir accueillir tout un tas d'occupations diverses d'événements et là on en fait la démonstration de manière un peu spectaculaire qui ne se reproduira pas forcément comme ça évidemment mais voilà en tout cas c'est vraiment l'enjeu merci je ne sais pas si j'ai encore le temps merci beaucoup donc on passe à la présentation suivante de Philippe bonjour à tous la première chose à dire c'est qu'on est très heureux de participer dans cette exposition on est très content de participer quand même dans Arc & Rev que c'est une institution assez très importante la deuxième chose que je veux dire c'est que malheureusement je vais parler principalement en anglais parce que sinon je vais pas arriver à parler toutes les choses rapidement on a beaucoup de slides et je parle très lent en français après pour la discussion on peut se débrouiller après mon accent c'est assez pas très bon c'est pour ça que s'il y a des questions après ou il y a des choses qui apparaissent vous me dites en clarifier les choses je vais changer à l'anglais je vais introduire notre contribution qui est là dans l'exposition c'est une recherche collaborative en tant que commune on a commencé avec cette recherche le même année on a ouvert le studio en Santiago Chile just to tell you something a bit of context the Plan Comune was founded by two Chilean architects and then there is a bunch of partners from different places and especially now from France because we are establishing in Paris during the last four years so so basically you can see here more or less the situation on one side let's say the team when we left Santiago Diego Grasse Kim Courrèche me and another French collaborator Thomas Batsenslyer very good friends and then the second phase let's say three French people Sacha Disco Kim Courrèche and Nisim Hagenhauer and me as the Chilean one back in let's say in by the end of 2018 in Paris so basically I will say since the very beginning Plan Comune was founded with this aim of actually maximizing and reinforce collective space in any project in any scale in any condition I would say and this is because this is quite related to the fact that Fabrizio briefly introduced we were founding our studio in Chile which was which is the neoliberal experiment the most extreme neoliberal experiment probably where everything is privatized so in a way our project when we decided to found the practice was really a kind of reaction to that right so you see two images there I will say during the first period in Chile we were quite focused on common space collective space and public facilities such as this competition of a stadium in the south of Chile and then I will say by coincidence or by circumstances we have been focused during the last four years mainly in housing and transformation of buildings since we are operating in Paris there is something also very important to say that Plan Comune was founded in parallel to another project which is which was still run by more or less the same people it is an audiovisual archive of architecture and a kind of editorial project with Diego Grass and then we have the chance actually to meet people to meet architects to meet of course colleagues as in this moment but also let's say different type of architects from the research field to the urban designers to very conventional type of practices and so on and so forth and we have the privilege also to visit and film architecture works it means that we are learning as probably all of the architects in the audience we are learning through visiting are learning through seeing the experience by other architects like architecture as a common field of knowledge which is quite a kind of statement so if we come back to the years before we were founding the studio actually there was this kind of bizarre or weird problematic like people that you know like they were somehow retreating themselves or limiting to form basically to deal with the discipline of architecture and to say okay we are not sociologists we are not journalists we are far away by OMAs let's say experiments and so on and so forth so and people that was really focused in form in space but then of course architecture is complex and there is very vast diverse of people operating with architecture so there was also people that was reclaiming politics or reclaiming the city or reclaiming this complexity to introduce it back in the in the in architecture and I would say these two I would say very important practices for many people of my generation Belgian practice office and Italian practice dogma they are two sides of the same coin I would say and then of course there are also people and there are many of course many many examples but in the meantime we were opening discussing the aim of our practice there is also people like Lacaton and Basal of course very emancipated practice like trying to really deal with yeah I would say broader concepts not only architecture and then of course people from the past and for example the case of Lina Bobardi which is a Brazilian Italian Brazilian architect we know quite well while we were living in in Brazil actually and then she was recalling this idea of let's say that the freedom of the artist the artistic freedom is related with the collective in a way coming back to Chile there is this relationship quite extreme regarding culture is equal to capital this is an artwork by a Chilean architect artist sorry called Alfredo Yar and basically we will say just to extend this thought is that common sense is neoliberalism neoliberalism already co-opted common sense in our country this is of course changing slowly at the moment with the new government and with the new constitution that might happen at one moment but still this is very into our culture at least in the last decades and we are aware we are like architects we are public intellectuals in a way and we know that neoliberalism or accelerated capitalism is not the best the good friend of architecture of the community or the collective so many people know knows about it and we see this kind of the situation when we were dealing with this type of subjects in Chile there will be plenty of images of different cities but in a way we like this too in a way like when private spaces are left over of just real estate activities or let's say a very kind of secure let's say and banal and commodified public space on the right and then so the idea of this common places research that I will introduce now it's to try to really expand maybe naively maybe in a kind of straightforward way our way to understand this the possibilities the potential we have on both public space and collective dynamics right I have to insist that the work that you see display here is a collective effort of course led by our practice for several years but actually there is a huge list of people participating on this colleagues friends and so on and so forth it has been exhibited in some places such as the last Chicago Biennal this is the image of the display and you can see this this is a kind of silly diagram where you see kind of synthesis of our aim in a way you see the relationship of public private space as we have it now and then on the right what we were imagining to take some square meters from the private and to give it back to the public and then the protocol was quite direct in a way we were thinking okay let's be kind of in order to expand the discussion we will have we will talk about a strategy then we will have a text then we will do the design as soon as we have the text clear in a way the scope of the strategy and then we produce this translation from text to drawing for the ones for the architects or students of architecture we gave this protocol to all the invited people like very simple but very efficient also in order to edit the material even of course it's not it's not very efficient but we tried that list and then I will show you briefly a few cases the first one made by ourselves at the studio public building and it was just the idea of recreating of having this kind of open air squares so it's basically a structure that allows you to have other uses in public space then we were thinking for example in the idea of urban containers or how buildings can actually counteract the dynamics that we can maybe want take out from the city or to control a little bit more so we were thinking in a way in this relationship in between hardcore real estate and then a lower density more traditional density and then we arrived with this kind of strategy that we were bringing the buildings into the streets somehow controlling and creating limiting let's say kind of pedestrian environments then for example this one by our next collaborator Thomas Batsenslayer Wild streets where he was just thinking what if we just take the asphalt out and we just leave the seats the way to grow or public interiors in these cases it is just the ideas you might find in many cities let's say kind of couriers private indoor whatever situations that you see some potential and we were thinking what if we just try to connect these interiors of an urban block for example just taking out all the windows and doors and eventually some walls in order to create this sequence which is quite of course quite a kind of fragmented public space but we found it of course interesting as a possibility or the side facades which is talking about this very common typical situation in all of our cities you have side facades everywhere side walls and we were thinking what if we actually take advantage we take the opportunity of these open available spaces and we just add an extra space which is dedicated dedicated to another use actually to another activity for example in this case a climbing wall whatever something more or of course we are very kind of defined by architecture so we were thinking in this case of iconic houses we talk a lot about houses or masterpieces in architecture of course by many other architects and the fact we were saying imagine that good architecture should accept being translated into another context it's not that this relationship between the built object and the surroundings was quite important so we said what if we just take these beautiful houses and we just insert them as collective spaces in our cities right so you could spend some time in a very nice space designed by Toyoyito or by Lacaton Basal and so on and so forth common billboards which is actually I think this is quite relevant in the way how the information is being displayed at this moment political information and so on and so forth all the misunderstanding fake news that we have everywhere so we were thinking also in this type of situation where you have a huge let say like like just building a support of billboards that could be for the public in a way turning transforming the private aim and some of these ideas have been tested actually in competitions also like doing regular conventional projects such as this memorial we did in Chile actually reclaiming a housing complex as a metropolitan monument for a very important group of architects it was a public competition in a way engaging with this idea of architecture as an active propaganda we have been dealing with this issue in a way in different situations also in workshops academic workshops and so on and so forth we did this one two years ago or something like this where the students of Marnavalet they created this collective billboard all together and they defined the message they wanted to say to the academic community and the surroundings and taking on transforming the facade of our original building by Bernard Schumi we have this idea of the open garden this is quite related to contemporary projects like good ideas being done by our colleagues or let's say people that is close but then with a little perhaps towards the collective they can create something new and we took this example by La Villa Buyenhout by Belgian practice office where they decided to retreat the limits of the house and creating a gap in between the limits of the plot and the limits of the house what if we reproduce this in a particular fragment of the city so we redefine the limits of the private property create gaps and then we create informal places for weird encounters or this one which was actually more interested in the kind of infrastructure we have in our cities big infrastructure such as the airport and so on and so forth and then of course Tempelhof airport in Germany in Berlin immediately appeared as a kind of reference but then we were more interested in creating actually in using the linearity and then let's say the dimension of existing infrastructure to recreate another one to propose another one just next in this case a continuous hangar with sports facilities or this contribution by another Chilean very interesting architect and critic Pedro Correa where he was actually dealing with this kind of new geographies with the palimpsest and then what in a way quite very interesting because at same time creating an obstacle and at same time creating relationships from within private situation private buildings observation tower I will be perhaps a little bit more fast but then sorry this one by Bruna Canepa Brazilian architects they were quite amazed by let's say the situation in Sao Paulo and this high density and then they were proposing this again creating a structure that you could use as a place to see the city another one natural reserves in a way dealing with the limits of the city and then planifying even though this can be a little bit polemic planifying open spaces for the future outside the city fragmented the streets a contribution by Miles Gertler which was actually creating again using fragmentation as a way to create or to enable commons in a way transforming the flows into a series of rooms or this one by very close friend Chilean architects I would definitely recommend you to have a look where they were actually using the typology transforming the typology or the surroundings of a typology quite common in Chile which is the mall the shopping center and to transform the surroundings the parking enabling creating a kind of a park around this commercial retail monster or the post ideological square by Fosbury architects Italian practice Italian collective where they were already dealing with this issue of representation politics symbols monuments and so on and so forth in our public spaces and they were openly saying what if we deal with this in a more productive way assuming that these forces and these monuments are also there because people want sometimes to transform there rural devices by another Chilean architect Felipe which was actually one of the few cases that was outside the city dealing with the rural side he is operating in the south of Chile and he was creating this kind of open pavilion for workers in the fields and leading cemeteries probably is the last one that it's about to transform cemeteries to transform them to move from life from death to life actually and you see this yeah some a few slides of the display of the exhibition also of the series in the Swiss architecture museum also Belgrade in a collective gallery and so on and so forth and there was a switch here but actually I will come back just one minute to this is that we using this prototype let's say or this idea we approached the general cemetery in Santiago and we were dealing with them we were working with them for three or four years giving them some advice and helping them in creating the documents for a series of administrative procedures but also doing workshops and imagining the transformation of this type of taboo places in our cities and the last I will say this is the last slide is about which is the translation towards the Parisian or French context in a way this aim is much more focusing housing or buildings I will say and it also it has its own representation and character this is just the I wanted to show you the vertical commons we have in our ongoing project social housing project in the south of Paris and that's it thank you very much merci beaucoup ça marche d'accord bonsoir merci je profite de ce moment pour remercier tous les personnes qui nous ont permis d'être là pour être partie de cette exposition comment d'abord David Brown qui est là qui a été le commissionnaire de la biennale à Chicago mais aussi à Fabrizio à Eric à Marc et Alice et tous vraiment merci j'ai besoin d'autres trucs et donc je vais parler d'abord un peu du lieu où on travaille et de la façon qu'on travaille on a deux agences la architecture et la fondation et ça nous permet de faire cette pratique un peu hybride duquel je vais vous en parler et on a travaillé à Caracas c'est une ville au Venezuela de trois quatre millions de personnes on n'est plus très sûr de combien de gens on a parce qu'on a presque plus de Venezueliennes hors de Venezuela maintenant que dans le pays mais c'était une ville très très belle notre bureau a commencé avec cet concours d'un espace public géante à Caracas qui ça fait plus de cent mille mètres carrés et ça c'était fait par l'État c'était la rénovation d'un espace public sans consultation sans la participation des gens duquel je suis devenue très critique bien sûr et cette église qu'on a fait complètement pour le Bruno qui nous a mis dix ans pour le faire mais en fait ça représente un espace public rural pour cette communauté de pas plus de 500 personnes et que nous a donné beaucoup de choses à penser mais en fait l'espace où je mets la plupart de mon temps à penser à réfléchir et à essayer de donner quelque chose au discours c'est dans ce qu'on appelle ici les bidonvilles nous on les appelle barrios et ça c'est déjà quelque chose qui révèle beaucoup on n'a pas un mot gentil pour ces espaces ce sont toujours des mots qui sont super négatifs et ça déjà ça révèle quelque chose de vraiment sérieux mais nous on les appelle barrios alors chaque fois que je dis la parole barrios même si ailleurs on est dans l'Amérique latin et en Espagne ça veut dire quelque chose d'autre ça veut dire quartier comme un quartier normal je parle de de cela on a commencé avec une exploration cartographique c'est un livre qui est sorti en 2015 et que ça fait l'histoire de tous les barrios de Caracas depuis 1966 et ça montre que au moins la moitié de la population à Caracas habite dans une barrio ça c'était le take away comme on dit en anglais plus important ensuite j'ai eu la chance d'avoir reçu le Wheelwright Fellowship de Harvard en 2011 qui m'a permis de voyager dans toute l'Amérique latine et de visiter beaucoup des favelas barrios Villa Miseria on les appelle toujours d'une façon vraiment pas sympa et que ce qui m'a frappé le plus c'était les espaces publics qui se sont faits en ces endroits on en a 23 sur cette publication qui s'appelle Pure Space des transformations d'espaces publics dans des quartiers populaires en Amérique latine c'était une publication avec Actar en fait ça montre un peu les défis sociaux économiques et tempéramentaux qui ont été relevés sur leur réalisation et des différentes approches se dégagent notamment les infrastructures la gestion de l'eau et de les déchets les espaces autour des bâtiments diverses stratégies pour arriver à financer à payer et à faire socialement ces espaces dans des endroits pas évidents donc grâce à ce travail on a eu l'occasion d'accompagner plusieurs communautés et collectivement avec eux des espaces publics celui-là est en Chapayin c'est un barrio de tout un centre barrio non en pétard et puis ceci est la Palomera je vais vous parler beaucoup de la Palomera à Caracas c'était un espace de déchets à ciel ouvert et grâce à la conversation avec des voisins c'est eux qui ont choisi de transformer cet espace et on faisait partie d'un projet financier par Citibank en Venezuela et le but c'était de faire six espaces dans six communautés chacun et on disait mais c'est pas comme ça qu'on va comprendre et avancer donc on a en 2017 fait une ONG nous-mêmes et là c'est fondation pour continuer à faire ce genre des explorations dans la même communauté dans la Palomera et donc celui-là c'est la première qu'on a fait d'une donation qu'on a trouvé des amis de la famille et on a parlé avec les voisins pour mettre les voitures ailleurs et laisser cet espace pour faire un tout petit espace pour les enfants avec des balançoires et une banque assez grande et donc il n'y a pas que ça pour intégrer la ville et nous dans un espace comme une ville comme Caracas c'est ça qu'on pense qu'on a vraiment une façon de donner quelque chose à la ville c'est d'aller au-delà de ces fragmentations qu'on trouve d'appertout et c'est là que Ciudad Laboratorio ce sont les autres personnes qui font l'exposition avec nous aujourd'hui il faisait ses activités dans le Calvario c'est un autre barrio pour inviter aux gens de venir et connaître l'endroit à Noël où il faisait plein d'activités ouvertes pour toute la ville et donc ensemble on a commencé ce programme la fin de 2018 qu'on appelait intégration en procès au Caracas c'était financé par l'ambassade des Etats-Unis mais ça on ne pouvait pas le dire pour beaucoup de temps et la Palomera c'est un petit c'est juste là je ne sais pas si on arrive à le voir ici en sud il y a une ligne rouge autour et c'est un barrio avec 15 hectares de surface et 6 000 habitants donc grâce à ce programme on a eu l'opportunité de ne pas seulement connaître les voisins de ces autres deux espaces qu'on a fait que je viens de montrer mais tous les quartiers et c'est plein de petits quartiers dedans et c'est de cette façon que les gens s'identifient avec leur espace et ça il fallait le comprendre aussi au début au début on a décidé de faire ce manifesto à la ville complète ça a été écrit par notre partenaire Cheo Carvajal et ça nous dit que le barrio n'est pas une maladie qu'il ne doit pas être considéré comme quelque chose qui doit être guéri c'est donc il a besoin c'est donc qu'il a besoin c'est d'être reconnu comme une partie active de la ville continuer à interpréter le barrio comme une maladie ne permet pas de reconnaître que c'est un lieu vécu par tous et récemment je me suis trouvé avec cette citation de Jean-François Lyotard qui était dans une publication de Philippe Ousprung prof à la fac à Zurich que devons-nous guérir je ne sais pas exactement mais au moins et avant tout ceci la maladie du désir de guérir il s'agit sans doute d'un préjuge mental très courant dans une classe d'élite qui s'imagine faire le bien guérir mais ce qu'elle fait c'est de construire un récit des termes binaires si les quartiers y compris comme quelque chose de malade cela signifie qu'elle est fautif et donc c'est un préjudice cette catégorisation appauvrit notre compréhension du fait urbain elle ne nous permet pas de reconnaître d'apprécier et de profiter de ce qui est différent elle ne saisit pas que la ville offre bien plus rien de mieux pour déconstruire un récit bien préjugé que l'expérience primaire et le corps lui-même qui traverse et qui découvre ces endroits donc on a fait avec ce programme beaucoup de prétextes pour connaître le barrio en invitant tout le monde en faisant des promenades des concerts des jeux nous avons également ouvert un appel aux artistes pour proposer des projets avec la communauté donc ce groupe là ils ont appris à danser des danses traditionnelles aux filles et aux jeunes hommes dans les écoles de la Palomera cet autre groupe des danseuses contemporaines ont travaillé avec une cuisine alimentaire les enfants qui allaient en pensant leur corps dans l'espace cette groupe Wilfred et Ambar ont travaillé avec les adolescents du lycée très proche en faisant leurs impressions et enregistrant leurs histoires et Gabriel et Ambar ont enregistré les nombreuses jardins qu'il y a dans ces quartiers on a joué à la pétanque avec les voisins ça se joue aussi au Venezuela on a mis ensemble toutes les personnes âgées de la communauté pour parler du début de ce quartier comme c'était et de commencer à enregistrer cette autre histoire urbaine qui n'est pas dans les disons les histoires conventionnelles de la ville et nous avons ainsi fait des tours pour connaître les jardins de la ville même avec des architectes paysagistes des botaniques très connus à Caracas avec tout ça les voisins nous ont demandé si on pouvait faire avec eux la célébration de la croix du mai et on a dit bien sûr et c'est quelque chose que même moi en étant vénusuelien je ne connaissais pas c'est une tradition qui vient de l'arrière qui vient de de paysans qui sont émigrés à l'état et donc ils ont toujours continué à faire cette fête mais on a on l'a proposé de le faire avec une maquette très grande à sa mesure à 4 mètres dans les deux côtés et on a fait une une espèce de comment ça s'appelle on a on a pris les maquettes avec nous pour faire une promenade dans la ville dans le barrio et après c'est aussi ce dessin que j'aime beaucoup qui essaye de commencer à montrer la logique de barrio c'est une logique un peu plus labyrinthique même médiévale mais c'est sa logique elle-même la célébration a culminé avec une grande fête de musique et de la danse avec la participation des voisins mais aussi des gens de toute la ville et cela nous a révélé que nous avions acquis accueilli une acceptation importante et un rapport très précieux avec la communauté tout ça a été mis en place dans une exposition à Caracas qu'on a appelé la ville complète reconnaissance et célébration dans la Palomera divers formats physiques tels comme cette plan orthographique la maquette encore ça c'est très beau de voir comment les gens veulent se trouver dans leur ville la maquette et des photos des propriétaires dans leur jardin et ça s'était présenté dans un espace plutôt de l'élite éduquée qui probablement a toujours jugé ces gens d'une façon négative les jardins et les espaces publics la Palomera contiennent aussi une extraordinaire diversité des espèces et donc nous avons documenté 262 avec les fonctions médicinales culinaires et ornamentales qu'ils ont et ça a été exposé en format vertical et aussi comme une publication on a fait aussi un journal de bonnes nouvelles pour donner à tous les gens qui sont venus visiter l'exposition et là on essayait d'expliquer des choses de faire penser aux gens que les choses marchent d'une façon différente par exemple une maison c'est pas une maison moderne en disant qu'il y a des ateliers gastronomiques il peut y avoir un atelier pour faire les arts plastiques il y a un potager bien sûr on vit là et c'est multi il y a beaucoup beaucoup de générations qui habitent dans une même maison et les grands-parents ils prennent soigne des petits et comme ça les parents travaillent et tout ça on le trouve très peu dans la ville disons formelles et on a appris à apprécier ça cette hybride cette condition hybride encore plus avec le COVID l'exposition peut susciter des questions qui ont veillé la curiosité et nous invite à revisiter et éventuellement à disoudre les stigmes associés au quartier et de mettre des nouvelles narratives l'expérience a été complètement enregistrée dans une espèce d'archive faisant la Palomera une open source une histoire ouverte que se peut partager et peut-être des autres quartiers dans la ville pourraient répéter eux-mêmes aussi l'année dernière on a été on a eu le privilège d'être faire partie de la Biennale à Venise et là on voulait absolument communiquer le désir du quartier d'être considéré comme partie de la ville où ces espaces publics ces allées ces escaliers les places des jardins tout ça était mis dans ce modèle qui fait une échelle de 1 sur 30 et ça mesure 8 mètres 40,5 en largesse et ça c'est haute 2,20 mètres vu à l'intérieur de Venise Venise étant aussi une ville avec un gris complexe il est clair que du point de vue morphologique urbain la seule différence réelle entre la Palomera et Venise c'est que la Venise est plate et la Palomera est en pente la juste position de ces deux villes en Venise peut-être produisait une possibilité de reconnaissance réelle pour les visiteurs les dictionnaires ethnobotaniques fonctionnaient comme une sorte d'index du contenu végétal du modèle et une documentation exhaustive de chaque jardin était montrée en axonométrique c'est un grand privilège pour nous d'être en Venise et donc on voulait absolument faire les gens à Caracas partie de ça en faisant des espèces de boîtes en valise à la Marseille du champ qui contenait des postales de la Biennale des graines un journal des affiches et plein d'autres choses tout ça vous pouvez le regarder sur le site lapalomera.org et je serais ravie si vous le visitez car c'est justement pour ça ce travail avec la communauté a ouvert des possibilités de transformation physique à la Palomera nous avons réussi à changer le mode de collection de déchets en collaboration avec la mairie et avec le service Fospuca dans les quartiers de Caracas comme les rues ne rentrent pas dans les barrioles l'existence d'un pouvel à ciel ouvert à l'entrée du quartier c'est naturalisé c'est comme ça d'apertour ça communique symboliquement que le quartier est une autre chose quelque chose qui ne mérite pas le même service et ils partent du principe nous on part du principe que ses voisins et même ils payent pour le service en 2019 nous avons lancé notre programme avec Fospuca pour aller porte à porte et recueillir les déchets comme d'apertour dans la ville et supprimer cet espace à l'entrée remplacé par un gendriné qui s'en occupe les voisins la rue Salome c'est cette rue est aujourd'hui une cellule qui disparaît entre la ville Barutas et Caracas on passe de façon fluide et une autre conséquence a été la récupération de cet espace abandonné depuis beaucoup de temps une sorte de ruine précoce que nous avons aujourd'hui un comoda avec la mairie et cette histoire commence on préparait la maison pour une grande fête avec des concours des concerts de l'art de la danse bien sûr on danse toujours dans tous les espaces qu'on fait et encore une fois on a eu une participation géante de la communauté et des gens d'ailleurs et on a décidé que c'était vraiment important de transformer cet espace en permanence dans un espace pour l'art et la culture et le processus même de construire a été ouvert pour que beaucoup de personnes puissent participer ça c'est une on a appris à travailler avec les bambous et c'est devenu à la fin le plafond de cet espace et on a eu des subventions de l'ambassade suisse pour faire ça et puis de l'ambassade de France pour accueillir l'eau de pluie et l'utiliser parce que pas seulement dans les barrières mais un peu d'apertour on a des problèmes avec les services de l'eau donc ça leur rend beaucoup plus indépendantes et on a fait aussi des ateliers des cours pour que tout le monde puisse apprendre à recueillir la pluie et l'eau de pluie chez eux donc c'est un espace pour apprendre pour faire pour faire de façon collective et puis surtout pour avoir maintenant des activités comme des contes pour les enfants des courses de 4 oz ça c'est un instrument une espèce de guitare plus petite qu'on a chez nous des cours en cuisine avec les enfants des cours pour les adultes on fait du chocolat le chocolat c'est quelque chose de très très important à Venezuela et on fait des concerts de musique des fêtes traditionnelles du théâtre on a eu il y a quelques semaines un bazar tout ça a été proposé par la communauté ils en profitent de cet espace pour faire eux-mêmes des choses qu'ils ont envie de faire on a un potager aussi en le centre et un autre jardin ornamental avec des espèces qui viennent de tous les jardins du coin c'est aussi un espace pour faire des expositions là le même plan d'orthographie qu'on avait vu et le calendrier hebdomadaire des activités qui se longent chaque semaine on a plusieurs plus de choses pour montrer et c'est un réseau de beaucoup des agences et des personnes de la communauté et d'ailleurs qui commencent à créer un espace culturel qui est du ciel métropolitain et pas seulement de cette communauté depuis cet espace je dirais que la Palomera est devenue une actante dans le sens de Bruno Latour et représente une force urbaine qui surmonte l'invisibilité et le désintérêt du quartier par rapport au reste de la ville depuis que nous avons commencé à travailler la Palomera ainsi que les expériences de nos alliés sur le laboratorio nous nous sommes intéressants à la façon dont la ville pense depuis ses quartiers donc la façon que la ville se pense elle-même depuis les quartiers c'est-à-dire l'urgence des personnes eux-mêmes et que l'exercice de la planification urbaine qu'on connaît qui est toujours top-down se repense de cette façon c'est le message qu'on a cherché de mettre en place à Chicago et maintenant ici dans les espaces d'Arc en Rêve il s'agit de petits théâtres où les protagonistes sont les activités des voisins et ça se montre dans la Palomera et aussi le Calvario et la colline les habitants du quartier et des autres parties de Caracas partagent l'espace public participent et sont ceux qui produisent l'intégration de la ville et surmontent sa fragmentation donc là pour finir la pratique de l'architecture d'un autre point de vue est nécessairement complexe c'est une impression que je tire de cette citation de Stan Allen prof à la fac à Princeton où il nous dit que l'architecte n'a rien gagné à penser son rôle se centrant dans l'exercice du contrôle qu'à l'inverse la ville doit être vue dans sa totalité et sa complexité mais comment faire selon Catherine Vaughan Williams l'artiste ou la façon de faire des artistes ou prévent une approche ouverte qui ne cherche pas de produire des solutions mais permet aux possibilités d'émerger des regards généraux du processus et de la participation produit des résultats qui n'auraient jamais pu être prévus dès le départ et qui sont à leur tour beaucoup plus authentiques et pertinentes il n'est pas évident de juger de justifier auprès des financeurs la municipalité ou la communauté même que cette approche ouverte sont des voies prometteuses des efficacités lorsqu'on envisage des transformations urbaines des autres architectes peuvent considérer tout ça hors de notre profession mais face à une dynamique d'investissement de capitaux qui favorise l'urbanisme d'isolement et d'exclusion et qui continue à justifier l'extraction des ressources naturelles que faisons-nous ? attendre que l'État intervienne nier la situation comme si ça n'existait pas regarder ailleurs et jeter la responsabilité sur les autres cela ne semble pas être une réponse raisonnable donc les activités et stratégies que nous avons développées dans notre travail c'est surtout avec peu de ressources et à partir de la société civile mais pour un pays en plus ça étant au Venezuela qui renaître depuis 20 ans après une approche sociale et politique qui n'a pas bien terminé et qui a produit une dévastation économique importante cette méthode canalise le désir d'une renaissance en action discrète réalisable et accessible pour tous et s'il devient peut-être intégré à la politique publique dans l'avenir tant mieux et là je n'ai pas traduit ça mais il y a aussi une citation de David Harvey dans son livre Rebel Cities où il dit quelque chose comme le droit de changer de transformer la ville c'est le droit des citoyens de se transformer former eux-mêmes mais je dirais qu'il faut aller encore plus loin que ça et dire que c'est vraiment notre chance d'apprendre de pratiquer à vivre ensemble ce qui était le but de la dernière biennale à Venise et avec ça merci je suis vraiment contente de passer maintenant à la discussion je vais peut-être faire une première question pour après passer le micro en public depuis deux jours être très actif très participatif et j'ai une question qui est un peu la même pour les trois dans le sens qu'il y a beaucoup de points de complémentarité de point d'argent je trouve et surtout je trouve que dans dans les trois cas vous interrogez effectivement la pratique disons traditionnelle conventionnelle de l'architecte avec des outils différents avec une idée de relation justement au public ou aux usagers aux compléments différents et un peu la question est de savoir quelles sont les choses que vous avez apprises dans le processus parce que le nouveau modèle qui semblerait émerger de votre pratique est un modèle qui n'existe pas encore donc qui se nourrit de ces expériments je crois que fréquemment surtout dans le cas du bruit du frigo dans le cas de l'asse j'imagine que quand on parle de processus ouvert j'imagine que tout n'est pas lisse tout n'est pas facile il y a des accidents il y a des moments de friction donc quelles sont les choses que selon vous vous avez déjà déjà incorporé dans votre pratique d'architecte et que vous voyez comme légèrement un décalage par rapport à la convention de la profession donc quelles sont les conséquences par exemple de cette stimulation excessive presque des dessins de plan commun sur des visions alternatives à la manière avec laquelle la ville est produite quelles sont les réactions quelle est un peu la leçon qu'on peut tirer du moment qu'on a le courage je trouve que dans vos cas c'est une question de courage de sortir un peu des chemins battus des conventions de la profession du confort de l'académie de l'université parfois vous êtes exposé j'imagine à des risques aussi dans cette démarche donc d'un côté aussi équilibrer le budget donc c'est-à-dire arriver aussi à avoir des bureaux qui fonctionnent payer des salaires quelles sont dans la longueur de votre activité un peu les choses que ce tentatif de dévier un peu de la convention vous a appris alors ça fait longtemps qu'on dévie ça fait plus de 20 ans je ne saurais pas trop quoi répondre en fait nous on a totalement construit un modèle qui n'existait pas et à partir sur lequel on avait peu de références et on s'est quand même très rapidement envisagé en rupture avec le modèle conventionnel d'agence et on n'a jamais fait le chemin de retourner vers ça en fait alors qu'aujourd'hui par exemple ce qui est différent c'est que et nous on l'observe donc depuis toutes ces années que dans le phénomène de ce qu'on appelle les collectifs d'architectes qui a émergé dans les années 90 voilà dont on fait partie de la première vague on va dire aujourd'hui on en est à la quatrième cinquième dixième je ne sais pas exactement comment dire le côté décalé c'est vraiment estompé et je pense que ceux qui démarrent aujourd'hui une activité qui se nourrit de ce type de pratiques là font assez facilement comment dire le lien en tout cas ne mettent pas forcément de frontières ou de barrières entre un exercice assez classique de l'architecture en agence et des actions de terrain par exemple et ils peuvent combiner les deux au sein d'une même agence avec certainement un modèle économique un peu compliqué à trouver mais et je trouve ça plutôt rassurant que ces pratiques alternatives finalement le sont de moins en moins parce qu'elles se généralisent et qu'elles se normalisent et que finalement là où on était très très seul il y a longtemps aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est énormément développé donc ça on peut quand même s'en réjouir ce type d'approche est aujourd'hui enseignée dans les écoles d'architecture pas toutes mais quand même dans beaucoup d'écoles on laisse la possibilité aux étudiants d'aller sur le terrain d'aller travailler avec les gens de monter des expérimentations de construire de manipuler de la matière des matériaux etc donc voilà je pense que ça préfigure peut-être un nouveau modèle d'exercice du métier d'architecte je pense qu'on en est qu'au début clairement tout ça prend du temps prend des générations à changer mais je pense que dans la tête des étudiants d'aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils s'envisagent beaucoup plus comme ils prennent leur rôle d'architecte davantage comme des accompagnateurs d'initiative locale d'habitants que ce soit dans l'espace public que ce soit dans l'habitat l'habitat participatif par exemple donc dans des approches beaucoup plus humbles où ils sont moins en posture d'architecte sachant ou d'architecte qui vient imposer sa vision ou imposer son esthétique ou son style et voilà je trouve que c'est quand même plutôt une bonne évolution donc je ne sais pas si ça répond à la question mais voilà après je pourrais développer mais je ne sais pas si tu as répondu à la question que tu posais oui c'est un défi et c'est vachement ça a été on a été seul pour beaucoup de temps ça c'est je partage ça complètement et et en ce moment les choses deviennent beaucoup plus évident et beaucoup plus facilement mais je dirais qu'il y a deux côtés de ce qu'on a appris de ces procès comme nous on est une fondation et à la fois on est un bureau disons conventionnel d'architecture j'ai trouvé vraiment intéressant apporter des choses qu'on a appris en faisant ce genre de projet où nous-mêmes on avait trouvé le financement l'argent donc c'était nous qui un peu étaient les clients ensemble avec la communauté donc il y avait une liberté en plus on a eu de la chance que ces projets ont commencé à la même fois que venu cela est devenu vraiment très très difficile donc tout ce qu'on avait pensé de faire pour avoir l'argent on n'a pas pu le faire on a dû complètement réinventer tout et on a pu le faire sur une avançante à la fois et découvrant des opportunités avec la communauté donc ça c'est une réflexion intéressante quand on a fait des appellations pour avoir de l'argent on doit tout savoir du début même comment ça va finir et l'expérimentation c'est où dans ce genre d'approximation donc là on a eu de la chance et ça nous a permis d'expérimenter mais vraiment jusqu'à la fin et maintenant que le pays change un peu à venir cela on a vraiment un changement économique important on a été retenu pour faire encore un espace public dans le parti formel de la ville et car aussi j'ai un peu plus de l'expérience et je suis plus âgée ça c'est important aussi j'ai réussi à leur convaincre de faire les choses un peu différemment d'ouvrir de faire des des tests de partager le projet avec toutes les agences qui font leur travail ou ont des commerces sur cet espace public et ça c'était la première fois même si ça sent très très normal ici dans une pays très développé comme la France chez nous c'était même si on a eu une gouvernance entre virgule socialiste c'était beaucoup plus autoritaire que socialiste donc et l'autre partie que je dirais c'est dans l'espace académique et comme j'étais toujours prof à la fac au Venezuela et plus récemment aux Etats-Unis et je pense que c'est plus récemment aux Etats-Unis parce qu'on a passé pour deux décennies aux Etats-Unis à avoir une vision très très importante sur la technologie sur les choses faites avec des robots sur tout ce genre d'architecture et j'avais rien à dire sur ça ça c'est sûr et récemment je pense que ça a beaucoup changé et c'est même les étudiants qui veulent se mettre en place d'une façon plus active et moi depuis quelques années ce que je fais même au Venezuela c'est de porter les étudiantes sur place d'apprendre à parler aux voisins de ne avoir pas peur de pratiquer tout ça parce que la communication c'est une partie vraiment très importante de ce qu'on fait comme des architectes mais l'éducation traditionnelle ça n'existe même pas dans le cadre académique Philippe justement pourquoi on décide de produire c'est une sorte de projet fou auto-commissionné c'est pas normal de passer beaucoup de temps à créer ces dessins extrêmement complexes pour montrer des alternatives d'un imaginaire collectif qui personne ne vous a demandé et probablement aura plutôt j'imagine embêté quelqu'un aussi merci pour cette question en fait comme je disais la première chose à dire c'est qu'en fait cette recherche la première idée c'était pas seulement de dire oui on est architecte on est très créatif on peut penser de différentes manières en fait c'était c'était une forme principalement on disait on peut créer cette idée de catalogue pour le donner à différents decision makers les personnes qui prennent des décisions dans la ville et tout ça seulement pour ouvrir un peu les débats et seulement pour ouvrir les possibilités en fait comme c'était par Alfredo Jarre l'énormité of the possible ça c'était la première chose après c'est vrai qu'il est maintenant dans un centre d'architecture et c'est bien je crois que c'est intéressant même d'avoir cette discussion avec des étudiants et avec cette communauté d'architecture parce que c'est vrai que dans mon regard quand j'étais étudiant c'était que l'architecture c'était seulement de compétition et ego ça c'est encore je crois que c'est un truc mauvais de cette discipline en fait et d'avoir cet espace de collaboration c'était déjà un truc intéressant mais peut-être que je peux complementer cette réponse avec le regard de la présentation en fait je crois que il y a un sujet très intéressant entre la présentation et cette relation entre hardware et software ou comme l'espace formal et l'espace informal ou je veux dire l'espace robuste l'infrastructure le truc de système en fait qui nous permet d'habiter une ville avec des conditions intéressantes et pour d'un autre côté cette idée d'une espèce d'activation programmation animation que ça veut dire de donner de vie d'injecter de vie à cette ville ça c'est je trouve que c'est assez intéressant parce que les deux ils travaillent avec différentes périodes de temps en fait carrément les hardware ou l'infrastructure ils devraient être robustes stable pour avoir pour être là-bas 100 200 300 années et peut-être qu'il y a des autres usages qu'ils peuvent être moins plus temporaires ou avec une période plus courte de temps le deuxième sujet que j'ai trouvé assez intéressant c'est qu'en fait on est tous contre cet espace générique en fait la situation du garbage comme on dit des déchets que c'est commun dans toutes les favelas dans tous les barrios à l'Amérique du Sud pour exemple ou la situation de la même bench les mêmes banques dans toutes les places dans tous les espaces publics ici à Bordeaux à Paris dans tout pour deux autres personnes ça exclut beaucoup de possibilités c'est ça je crois qu'on a du travail encore de regarder la réalité avec différents un regard différent et aussi comme comme toi Elisa tu disais c'est un peu de se transformer même si le concept ou les idées comment on peut transformer cette idée négative de barrios en une chose positive qui est liée à une identité forte et une manière d'habiter qui est assez très forte peut-être que la dernière chose est liée à cette question de formalité et informalité qui est très intéressante c'est en fait comment on deal avec la régulation et tous les standards parce que ce n'est pas la même chose de faire une intervention dans une favela ou dans un barrio dans une ville à misère avec toute cette énergie et toute cette informalité qui est les choses pas quand il y a de quatre plus étapes avec beaucoup de regulation et avec beaucoup de oui de des choses d'obstacle pour cette animation ou pour cette reproduction de la vie avec tout cette est-ce qu'il y a des questions des commentaires des doutes des appréciations de la part de notre public oui on vous amène un micro parce que nous nous enregistrons merci une question qui reprend un peu la question de la norme et des institutions est-ce que vous avez des stratégies ou des approches spécifiques vis-à-vis des élus avec lesquels vous travaillez est-ce que c'est dans vos projets est-ce que vous pensez justement ce lien aux élus comment les convaincre comment les embarquer dans vos projets oui parce que la plupart du temps on travaille pour en même temps quand ils nous choisissent c'est qu'ils sont à moitié convaincus donc ils restent l'autre moitié du chemin à faire mais on les voit assez peu les élus au final on travaille beaucoup plus avec les techniciens dans les communes dans les collectivités et les élus ils viennent souvent à la fin pour inaugurer pour couper le ruban ils ont assez peu de suivi sur les projets mais c'est quand même c'est une vraie question c'est un vrai sujet complexe parce que on a eu plusieurs situations où on a dû arrêter des projets à cause des élus en fait parce qu'ils voulaient nous amener là on ne voulait pas aller ils avaient une intuition enfin une lubie plutôt et ils voulaient absolument qu'on la réalise et nous on leur expliquait que nous on travaille sur des processus qu'on ne sait pas on commence quelque part mais on ne sait pas où ça va nous mener même si on a une commande on a un objectif on est sur des processus un petit peu chaotiques empiriques créatifs forcément et que des fois ça ne cadre pas avec la vision de l'élu donc voilà mais bon c'est quand même assez rare mais voilà c'est en fait on n'a pas besoin de convaincre des élus souvent on a besoin de convaincre les gens déjà et de convaincre ceux qui sont au quotidien dans le suivi des projets au niveau des villes des institutions des collectivités voilà c'est surtout avec eux les techniciens c'est vraiment les personnes qu'il s'agit de convaincre Elisa dans votre cas le politique les administrateurs sont importants ou cette informalité des quartiers informels vous permet d'éviter d'avoir affaire beaucoup avec le maire Venezuela c'est un cas vraiment spécial du point de vue politique on est très divisés d'abord donc là ça commence à être un peu différent mais le fait que je travaille dans cette barrio c'est parce que c'est une ville commandée par un maire de l'opposition j'aurais beaucoup plus de difficulté à la faire dans une mairie commandée par un maire du gouvernement officiel ça c'est d'abord ça deuxièmement comme je travaille dans une mairie qui est de l'opposition eux ils n'ont rien du tout de l'argent ce qui chaîne des divisions de la comment ça s'appelle le gouvernement est centralisé mais chaque municipalité doit avoir le droit de toucher quelque chose mais ça n'arrive pas situé de l'opposition donc ça il faut le comprendre aussi donc ils ont très très peu d'argent mais presque rien du tout même pas des personnes assez pour faire ce qu'ils doivent faire donc on est très libre c'est ça on est super libre le commoda que j'ai eu pour cet espace c'est un espace que moi-même j'ai dû avec un ami avocat prouver à la mairie que c'était en propriété à eux et donc ils pouvaient me faire ce contrat car c'était en propriété à eux et deuxièmement j'ai cette idée que ça puisse leur intéresser après tout ce procès et que peut-être ils peuvent commencer à faire des espaces comme ça dans les autres quartiers la poubelle et tout ça que je viens de raconter c'est un service qui est tertiarisé on peut pas et c'est moi qui a fait une réunion avec le maire et le président de ce service et je leur montrais regarder tous les gens qui habitent dans ce quartier ils payent pour le service ils le savaient même pas c'est tellement vraiment c'est difficile à croire mais je vous jure que c'est comme ça et donc je leur dis si vous pensez qu'ils payent pas assez mais ça vous pouvez le changer mais ils payent et ils ont un service que c'est vraiment terrible et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire le change le changement et les autres dans les autres quartiers ont connu cette expérience et ont voulu le reproduire chez eux donc c'est super sympa c'est fait et même à la Palomera je n'ai pas montré ce panneau mais il y a un panneau que j'ai vu avec le logo de la mairie là où il y a un endroit pareil à l'endroit qu'on a élevé qui dit faites attention cet espace ne sera plus là faites attention à les gens qui recueillent la poubelle le matin qui sont toutes ces personnes qui vont de port en port et nous on n'avait rien à voir avec tout ça ça s'est passé tout seul mais en fait ils reproduisent ce qu'on a modélé disons donc dans notre cas je pense que c'est tout à fait spécifique pour ces moments historiques au Venezuela ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir travailler pour une mairie du gouvernement officiel ou tu ne sais pas parce que maintenant on devient plus hybride en fait et il y a des conversations qui commencent à passer entre l'officialisme et l'opposition et moi je n'ai pas de problème je veux seulement faire les choses qui soient bien pour les gens pour la ville et donc peut-être dans un ou deux ans on aura des projets avec l'officialisme parce que oui ça commence à changer et c'est les gens qui le demandent en plus donc est-ce qu'il y a des autres questions de curiosité dans la salle le micro est au fond ah une question ce que je connais ce que je connais du bruit du frigo à Bordeaux et bien c'est l'aspect festif coloré et et apaisant je ne sais pas comment dire dans les lieux où il y a des concerts ou des festivals et il y a une il y a une marque du bruit du frigo quelquefois on retrouve les mêmes matériaux on se dit ah ça c'est eux voilà et c'est très très plaisant pour la ville quels que soient les lieux et quels que soient les événements donc un grand merci et aussi je voudrais dire que pour les coopératives d'habitants ce qui est essentiel c'est pas seulement de co-construire avec les architectes et de devenir maître d'ouvrage et en lien avec les maîtres d'oeuvre mais c'est de vivre aussi ces aspects festifs et colorés merci merci c'est gentil c'est extrêmement important ce que vous dites pas les compliments mais facile les compliments aussi je prends mais souvent les gens ils nous disent ils vont vivre avec nous une expérience qui peut durer voilà plusieurs mois et où ils vont passer des journées des soirées et en fait souvent les gens ils nous disent le plus important c'est pas c'est pas le projet c'est pas ce qui va être fait après c'est pas ce qu'on va faire ensemble c'est c'est ce qu'on est en train de vivre là c'est l'instant présent c'est le quotidien c'est le fait que je voilà pour la première fois depuis des mois ou des années je croise mes voisins je noue des relations des amitiés et voilà parce qu'ils nous disent peut-être que quand le projet sera terminé moi j'aurai des ménagers je serai ailleurs donc en fait le plus important c'est le relationnel d'où l'importance du fasti de la convivialité j'ai bien compris à Caracas on danse toujours dans toutes les activités que vous faites c'est un peu c'est un peu similaire je suis complètement d'accord ce sont mes amis on est toujours très heureux de se voir et la fête c'est fondamental parce que les gens ils sont toujours prêts pour participer ensemble pour mettre un espace pour la préparer pour une fête c'est une façon une méthodologie brillante vraiment et en fait à la fin le reste de la ville dans notre cas quand on veut vraiment pousser cette intégration le reste de la ville qui ne fait pas partie du barrio commence à avoir quelque chose de très très valieux la chose valieuse et et d'avoir un peu d'envie d'en faire pareil dans leur coin je me demandais bonjour je voulais poser une question surtout pour Bruit du Frigo je voulais savoir comment ça se passe pour toute la partie juridique quand il y a effectivement des projets qui sont un peu extra juridiques comme le restaurant etc comment vous embarquez en fait vos partenaires avec vous comment vous embarquez une mairie avec vous qui sont plutôt hyper à cheval sur ces parties là voilà ça ça devient de plus en plus un problème en fait pendant 15 ans on ne s'est jamais posé de questions on faisait parce qu'on était en dehors des radars et qu'on nous laissait assez libre en fait de faire de faire voilà de faire tout ça aujourd'hui sur quasiment tous les projets c'est un casse-tête juridique pour démarrer les projets déjà enfin pour comme on est maintenant sur des marchés publics les marchés publics de maîtrise d'oeuvre en France il est interdit de faire de la construction on ne fait que de la conception alors que nous on conçoit et on construit donc on est empêché sur l'acte de construire récemment par exemple un petit exemple une parenthèse on est sur les projets des cours buissonnières à Bordeaux donc il s'agit de refaire toutes les cours d'école de Bordeaux donc il y a plusieurs équipes là-dessus on fait partie d'une des équipes nous notre rôle c'est de travailler sur un petit aménagement une cabane un petit aménagement avec les enfants qui est pensé et construit avec les enfants et bien on n'arrive pas à le faire voilà le service juridique de la métropole de Bordeaux nous dit faites la conception faites un dossier de consultation des entreprises comme si on faisait des travaux d'infrastructure et puis des entreprises vont répondre voilà pour faire une cabane qui fait 2 mètres carrés avec 3000 euros de matériaux voilà donc on leur dit ça ne marche pas c'est pas possible et le résultat c'est qu'en fait on a dû sortir du marché pour inventer pour trouver une autre manière d'être sollicité et d'avoir un autre contrat en fait voilà donc c'est totalement aberrant totalement aberrant donc ça c'est donc effectivement ça commence là mais après la question juridique elle est à tous les niveaux dans nos projets pour effectivement des activités faire un resto c'est pas très compliqué parce qu'il y a des normes sanitaires à respecter bon on ne déclare pas le restaurant parce que sinon c'est sûr que ça ne marche pas donc c'est une action une performance artistique une animation comme souvent c'est temporaire on n'a pas besoin d'aller plus loin dans les justifications mais le vrai sujet c'est la question du chantier participatif c'est-à-dire de construire ensemble des espaces qui pour nous est le coeur du travail c'est-à-dire que et là comme je disais en introduction c'est une activité illégale aujourd'hui en France on n'a pas le droit de permettre aux gens de construire leur cadre de vie dans l'espace public chez eux ils font ce qu'ils veulent mais dans l'espace public c'est interdit et pour autant on est sollicité il y a des appels d'offres qui demandent ça donc public qui demandent des activités illégales donc aujourd'hui il y a un vrai problème de cadre juridique il y a pas mal de débats en cours au niveau du ministère dans différentes instances nationales pour essayer de réinventer le cadre juridique qui nous permet de sécuriser nos pratiques parce qu'au final on prend des risques nous on prend des risques on peut faire prendre des risques aux gens et puis le maire il est responsable en bout de course donc il prend aussi le risque je peux vous raconter une anecdote liée à commun assez intéressante donc en occasion d'une visite d'un groupe de personnel de Bordeaux Métropole donc en face du projet de rénovation du quartier de Beutre qui est un projet qui est financé et porté par Aquitanis donc il y a effectivement un sujet plutôt robuste derrière cette hypothèse d'accepter les transformations spontanées qu'au cours des décennies les habitants ont fait sur leur logement il y a eu quand même on m'a raconté j'étais pas présent un de mes collègues m'a raconté une réaction plutôt fâchée et houleuse de la part de quelques membres de services en disant que c'était honteux qu'Arcone Rêve présente ce projet où des gens n'avaient pas respecté le PLU avaient construit sans autorisation à construire et que donc c'était absolument pas correct qu'une institution comme Arcone Rêve se permette de porter de l'avant des procédures illégales de l'autre côté procédures qui sont vice-versa acceptées par Aquitanis donc c'est quand même assez intéressant effectivement au-delà de la question des règlements du juridique aussi le poids la force de pratiques routinaires qui sont incrustées dans un pays où l'administration a beaucoup de force et qui parfois n'arrivent effectivement pas à trouver un point de négociation ou de capacité à accepter des pratiques et des phénomènes qui échappent effectivement à ce cadre réglementaire de l'Etat qui en France est plutôt fort je dois reconnaître après on arrive à faire des choses et toujours sur Bordeaux Métropole on a travaillé avec les services juridiques pour rendre le projet des refuges périurbains notamment faisable parce qu'on implante des objets en territoire non constructible on propose un usage une pratique qui est celle de dormir qui est totalement interdite c'est interdit de dormir dans les espaces publics et les parcs urbains en France donc il a fallu construire un cadre juridique et on a eu bon ça n'a pas été simple heureusement qu'il y avait le politique qui était très fort derrière pour pousser le projet mais on a réussi à quand même à engager un dialogue constructif avec les services juridiques de la métropole pour inventer de toute pièce un cadre juridique pour rendre le projet possible donc voilà on a inventé le cadre enfin on a inventé le principe de 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 comment j'ai oublié le terme en fait les gens font une performance artistique ils ne vont pas dormir jamais dans la convention dans ce que les gens signent il est indiqué on va dormir le mot dormir n'existe pas c'est c'est une performance artistique d'observation du paysage de mise en relation avec le paysage avec l'environnement urbain etc voilà donc c'est toute une après le juridique c'est créatif ça peut être créatif c'est la loi ça sort du cerveau des êtres humains donc on peut tout imaginer tout inventer ça ne tombe pas du ciel quoi et voilà mais il faut en face de nous avoir des gens ouverts pour ça et voilà parfois c'est compliqué au sein des mêmes institutions voilà oui moi j'aimerais vous répondre un petit peu à ça de ma petite part à moi effectivement moi je pense par exemple à deux communes en Gironde où il y en a certainement eu d'autres mais je pense à deux communes où il y a eu des accidents avec des enfants des petits enfants qui sont morts la première fois je crois qu'il y a eu je ne veux pas dire un déficit d'attention parentale mais un gamin ça fiche le camp vite et pour être précise c'est un gamin alors je n'ai pas connu moi la situation de très près je l'ai connu par la presse ce gamin s'est noyé dans le lac de Hostins on était à Hostins sur le parc départemental donc entre guillemets administrativement responsabilité du département il y avait des panneaux d'information beaucoup de choses les parents ont sans doute fait attention n'empêche que le gosse s'est noyé ça peut arriver le maire de Hostins à l'époque a été mis en cause parce que c'était son territoire j'aimerais aussi qu'on prenne tous conscience que certes ça peut être ça peut sembler absurde tout ça mais on est dans une société qui est devenue extrêmement juridique et où la plupart enfin beaucoup beaucoup de gens leur gamin a un problème ou l'un d'entre eux a un problème ils vont chercher un responsable l'institutrice le maire vous bien évidemment ah bon c'est énorme donc comment passer c'est pas facile c'est pas facile du tout je peux vous dire aussi et ça je l'ai vécu j'étais dans une institution où on traite du permis de construire etc combien de fois j'ai entendu ah vous voulez un architecte parce que vous voulez faire passer un copain vous voulez une signature il y a tout ça aussi donc effectivement essayer d'être un peu plus souple oui je peux vous assurer que c'est pas facile voilà merci donc on va faire une pause je crois de 5 minutes parce qu'on va enchaîner avec la rencontre successive ah très rapide oui j'ai beaucoup d'espoir avec le budget participatif de la ville nous nous espérons dans notre projet que ce soit co-construit avec les habitants voilà c'est une agora dans tous les quartiers à Bordeaux merci beaucoup pour toutes les questions pour nos intervenants qui ont été fabuleux et une pause de 3 minutes pour enchaîner avec la deuxième session de cette soirée merci merci